Focus ce soir sur la République démocratique du Congo. La date n'est toujours pas fixée pour la prochaine élection présidentielle et elle ne devrait pas avoir lieu cette année. On va parler ce soir de la situation du pays. Notre invité Bruno Chibala, bonsoir. Vous êtes le Premier ministre de la RDC, ex-porte-parole de la plateforme d'opposition Le Rassemblement. On va d'abord regarder un sujet sur votre parcours ces derniers mois. Il est signé Emmanuel Godard et on se retrouve tout de suite après. – Les députés de l'opposition avaient accueilli sa nomination avec des vouvous et là, en signe de protestation. Le 7 avril 2017, Bruno Chibala est investi Premier ministre. Après avoir lutté des années au sein de l'UDPS, aux côtés d'Etienne Chisekedi, opposant historique, l'homme est désormais à la tête du gouvernement de Joseph Kabila. Un revirement qui déplait fortement aux opposants du Rassemblement. – Cette décision qui n'a rien à voir ni avec l'accord ni avec le Rassemblement est une conséquence des tripatouillages du pouvoir en place organisés autour d'individus instrumentalisés par celui-ci au service de ses seuls intérêts pour s'en servir ensuite comme faire-valoir fictif. Car si au moment de sa nomination à la tête du gouvernement, Bruno Chibala est bien membre de l'opposition comme le prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre, il a en revanche été exclu un mois avant du parti de l'UDPS. Et l'aile majoritaire du Rassemblement ne le considère plus comme l'un de ses membres. Même la Senko, la médiation des évêques, n'avalise pas cette nomination. Bruno Chibala a-t-il trahi les siens ? Le doute surgit en octobre 2016. Bruno Chibala, encore secrétaire général adjoint de l'UDPS, est arrêté. Il est accusé par le pouvoir d'avoir organisé des manifestations de l'opposition à Kinshasa. Une nuit, Bruno Chibala avait été sorti de sa cellule pour s'entretenir avec le directeur du cabinet présidentiel. Un entretien de deux heures dont le contenu n'a jamais été révélé. Bruno Chibala a d'abord une question. Vous êtes opposant ou de la majorité présidentielle ? Je suis, au jour d'aujourd'hui, le doyen des opposants congolais, 36 ans de combat. Et donc, après le décès du président Issekedi, je suis le doyen des opposants congolais. Donc, je suis un opposant historique. Les premiers ministres au pouvoir ? À la suite de la signature de l'accord du 31 décembre, qui disposait que le gouvernement de la République sera dirigé par un membre du rassemblement, donc de l'opposition, et que le président de la République restait en fonction, et qu'on allait, évidemment, confier le CENSA, le Conseil national des suivis de l'accord. Le président Issekedi, après sa mort, nous l'avons confié à un autre opposant, qui est donc le doyen des opposants aujourd'hui, Joseph Olingankoy, pour vous dire que, si je suis premier ministre de la République, c'est en application des accords que nous avons signés le 31 décembre, un accord qui constitue pour nous la feuille de route que nous devons suivre jusqu'à la tenue des élections. Est-ce que, finalement, le président Joseph Kabila ne vous a pas utilisé pour diviser l'opposition ? Le président Kabila, c'est lui qui avait demandé aux évêques du Congo d'organiser un deuxième dialogue, après celui, à la cité de l'Union africaine, en offrant leurs bons offices. Nous sommes arrivés à signer un accord. Et comme je venais de le dire, c'est en application de cet accord que je suis devenu premier ministre. Lorsque j'ai été en prison, le générique vient de le préciser, j'avais été sollicité pour devenir premier ministre, j'ai décliné. C'est parce que nous avons dialogué, nous avons négocié, nous avons signé un accord qui a été validé par le président Issekedi. Et c'est dans ces conditions que j'ai accepté de devenir premier ministre, chef du gouvernement. Oui, mais même cette nomination, la médiation des effets de la Senko, dit aujourd'hui que c'était une entorse à l'accord, dans un communiqué au mois d'avril 2017. Madame, je vous informe qu'en application de l'accord qui a été signé et qui a été validé, accepté par le président Issekedi, j'ai été nommé premier ministre, « Je dirige le gouvernement au nom de l'opposition ». Les accords prévoient que le gouvernement doit être dirigé par un opposant et le président Kabila a choisi le porte-parole du rassemblement, celui-là même qui a modéré les travaux de Genval qui nous ont conduit à demander et obtenir un dialogue inclusif qui nous a permis d'avoir l'accord que nous sommes en train d'appliquer au jour d'aujourd'hui. Revenons sur un point de cet accord, toujours pas de date fixée pour cette élection. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui manque, pour quel ait lieu cette élection ? Il a été convenu que nous devrions organiser les élections à la fin de cette année. Mais il y a une insiste qui dit « toutefois ». C'est-à-dire que si toutes les conditions ne sont pas réunies, il y a une tripartite. C'est-à-dire que le gouvernement, la CENI et le CENTA, devaient se rencontrer pour faire l'évaluation du processus. Et au terme de cette évaluation, un calendrier devrait être publié. On en est où, ce processus ? Nous sommes en train de parachever la mise en œuvre de cet accord. Il y aura une tripartite réunissant les institutions que je viens d'indiquer. Et à la suite de cette évaluation, on dira à quel moment nous irons aux élections. Les élections que nous voulons avoir, Mme J. Arrive, doivent être des élections différentes. Les deux premières que nous avons connues et qui avaient débouchées sur des violences et des contestations. Nous voulons avoir une élection crédible, transparente et qui débouche sur la paix. Et donc, nous sommes en train d'oeuvrer pour que cette élection ait lieu. Mais si nous ne pourrons pas l'avoir cette année, vous savez que dans le Kassai, c'est à peine qu'on veut décommencer les renoulements. Justement, le renoulement au Kassai, il a débuté. Mais on sait que la région est plongée dans un chaos depuis un an. Qui est à l'origine de ces violences ? La violence est née d'un conflit banal, opposant un chef coutumier avec un autre. Et voilà, ça a donné lieu à des tragédies, à des drames. À qui la faute ? Et ça a retardé les opérations préélectorales dans cette partie du Congo dont je suis ressortissant moi-même. Et donc, à la suite de toutes ces contraintes, nous pensons que les élections qui devraient avoir lieu cette année, mais nous attendons que la CENI, après que nous ayons fait cette évaluation, nous dise à quel moment nous serons en mesure de les organiser. Nous voulons avoir des vraies élections, mais des élections crédibles, sérieuses et qui débouchent sur la paix et non sur les violences et les contestations. Je reste sur cette question du Kassai. Vous accusez la milice Kamunan Sapu du meurtre de deux experts de l'ONU il y a six mois. Mais il y a eu des révélations de nos confrères de RFI qui mettent en doute cette version officielle et qui pointent du doigt la responsabilité des autorités togolaises. Que répondez-vous à cela ? Nous avons demandé qu'il y ait une commission d'enquête et ces enquêtes ont eu lieu. Nous arriverons à savoir qui, effectivement, l'a fait. Mais pour nous, ce ne sont pas les Congolais, l'armée congolaise, ce sont les terroristes qui sont à la base de ce meurtre que nous regrettons infiniment. Et donc, le moment venu, on fera la lumière. Mais pour nous, les choses sont claires. Ce sont les terroristes qui opèrent, qui créent la désolation. C'est partie du Congo qui sont les auteurs de ce meurtre que nous regrettons aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui, vous ne voulez vous refuser qu'il y ait une commission d'enquête indépendante ? Nous avons dit que nous étions disposés à se convient d'enquêter. Mais nous savons que ceux qui sont à la base de ce meurtre, c'est ceux-là qui ont sémé la désolation, qui ont sémé la mort, toutes sortes de tragédies dans cette partie du territoire national. On va parler de la question sécuritaire aujourd'hui. Il y a une grande insécurité au pays, la région du Kassai et le théâtre de violence depuis un an et demi. Les évasions se multiplient à Béni et à Makala. L'opposition vous accuse aujourd'hui de semer le chaos pour qu'il n'y ait pas d'élection. Qu'est-ce que vous leur répondez ? L'insécurité, c'est une des missions dévolues à mon gouvernement. Nous allons mettre tout en œuvre pour sécuriser les personnes et leurs biens en telle sorte que le pays pacifié, nous soyons en mesure d'aller à une élection qui ne sera pas sujette à des actes de violence et autres. Ce que vous appelez l'opposition, l'opposition est avec le courant du rassemblement que nous représentons. Les autres, ce ne sont pas des opposants, vous savez, ils nous ont réjoints en 2015. Nous disons simplement que nous avons signé un accord. Là, vous ne répondez pas à la question, monsieur, je suis désolée, je vais vous couper. Est-ce que ce chaos profite au pouvoir aujourd'hui ? Il n'y a pas d'élection encore. Le pouvoir fait tout pour créer les conditions de sécurité dans l'ensemble du territoire national. Alors, est-ce qu'une trêve est envisagée avec... Est-ce qu'une trêve est envisagée avec... Est-ce que l'insécurité profite à l'opposition ? Il n'est pas exact de le dire. C'est faux et archifaux. Est-ce que dans la région du Kassai, une trêve est envisagée avec les militaires de Kamina Sapo déjà ? Pour le moment, il n'y a plus de problème. La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Il y a quelques terroristes qui sèment les désordres par-ci, par-là. Mais dans l'ensemble, les gouvernements contrôlent la situation. Huit mois que la dépouille d'Etienne Tshisekedi est bloquée à Bruxelles. Sa veuve Marthe a même lancé un appel sur notre chaîne. Pourquoi son corps ne peut pas être enterré en RDC aujourd'hui ? Ça fait huit mois. Je prie l'engagement, le président de la République également, d'offrir au président Tshisekedi les obsèques qu'il mérite en tant qu'un grand patriote, un grand homme d'État congolais. Toutes les conditions sont réunies pour que dans les prochains jours, le corps soit rapatrié. Il y a une date ? Je ne peux pas me permettre d'avancer une date, mais dans les prochains jours, le corps sera rapatrié et le président Tshisekedi aura droit à des obsèques qu'il mérite, des obsèques grandiose. C'est une promesse que vous faites sur ce plateau ? C'est un engagement que j'ai pris devant la représentation nationale et dans toutes mes prises de position. Etienne Tshisekedi, qui est mon compagnon des luttes, sera enterré avec honneur dans son pays d'origine. Bruno Tchibala, Premier ministre de la RDC, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi.